C'est en permanence, le plan d'eau change n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et là on nous signale déjà premier avatar pour le concurrent numéro... C'est un programme informatique pour mesurer les hélices et on fait notre choix des hélices non plus sur l'eau mais directement sur ordinateur. On sait que tel type d'hélices va nous donner tant d'accélération, tant de vitesse de pointe et éventuellement, donc d'abord on travaille en amont, on regarde l'hélices dans la machine à torture, on va dire, et on en tire une conclusion et après, en finalité, on valide. C'est pour ça que ce matin, par exemple, j'ai fait un tour avec une hélice, je suis en train de la compétition, c'est de... Après c'est, il faut voir quel type d'hélice il utilise, comment le bateau est préparé, etc. Non mais c'était, on a vraiment, ce qui est fabuleux, c'est votre présence aujourd'hui. Non mais c'est vrai, le plaisir est partagé largement et partagé par les spectateurs. Vous voyez, il y a de plus en plus de monde autour du circuit. Oui, j'ai de ce début de course, le voici. Vous avez un drôle d'engin dans vos mains. Non, oui, c'est une gaffe, c'est pour attraper la pointe du bateau. C'est le team Lutz qui est en tête en S2000, suivi de très près par la fameuse Merit Stromoy, celle que pas grand monde ne prenait au sérieux, la fameuse chanteuse de variété, réalise des exploits absolument incroyables. Elle est actuellement sur l'eau et à 200 km heure, elle est remontée, elle est deuxième de sa catégorie actuellement. Faut alors non au palmarès, ça vaut bien un tour d'honneur. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur les rives de la Seine, en plein cœur de la cité à Rouen, pour vivre les 24 heures motonautiques, pour vivre avec nous le départ à 200 km heure. Alors vous avez tout de suite remarqué, il pleut sur le circuit de l'Île-la-Croix, autour des 3,5 km, il pleut, une pluie qui ne gêne pas véritablement les concurrents, qui sont habitués à prendre des gerbes d'eau sur la visière ou si ce n'est sur la bulle de leur cockpit, mais une température aussi très fraîche, qui est au contraire, stimule un petit peu les moteurs, et déjà des pointes au-delà des 200 km heure ce matin, lors de la séance d'essai. Un peu moins, par exemple, le 65, il a heurté une épave et on est en train actuellement de refaire l'embase. L'embase, c'est cette petite pièce qui relie l'hélice. Et il y a aussi ce bateau numéro 45 qui a eu un petit souci pendant les essais. Vous voyez que tous les mécaniciens sont autour du moteur. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin durant les essais ? On a eu un refroidissement d'eau qui se faisait mal et on s'est aperçu qu'on avait des vis qui commençaient à se desserrer. Alors pour 10 minutes d'essai, ça va, mais pour tenir les 24 heures, on ne veut pas prendre de risques. Donc on sort la tête motrice et puis on va vérifier tous les serrages des boulons. Tout sera prêt pour 15 heures, la mise à l'eau ? Oui, ça sera même prêt à 14h55, normalement, si tout va bien. Bon, et tant mieux. Voilà, donc tous les mécaniciens sont sur les bateaux. Ce où il n'y a personne, c'est que tout se passe bien. Rendez-vous à 15h. Disputés sur la Seine pour la première fois, dont l'objectif est de devenir pour les bateaux ce que les 24 heures du Mans sont pour les automobiles. La ronde va en effet durer un jour et une nuit entière. Et ceci est d'autant plus inédit que jamais course motonautique ne s'était déroulée en nocturne. Pardés de phares et de feux clignotants jusque sur leur casque, les pilotes qui se relaient par équipe de deux poursuivent leur ronde à la nuit tombée à plus de 60 à l'heure de moyenne. Le classement final se fera à la régularité et à la distance parcourue. Et dès le jour revenu, le numéro 12 de l'équipage bouillant de l'E13 est en tête. Avec son racer de 110 chevaux, il remportera effectivement la victoire, après avoir parcouru 1468,800 km en 24 heures à 61 km heure de moyenne. C'était une bande de copains qui avait décidé au début 2 heures et puis après un peu hors la loi avec leurs bateaux de plaisance qui ont tourné pendant 24 heures, sans lumière, sans rien. Il fallait être un petit peu fou, mais ça a toujours été un petit peu fou. Le pari fou d'une bande de copains qui dure maintenant depuis 43 ans. 43 ans de glisse sur la Seine, transformé le temps d'un week-end, de jour comme de nuit, en plan d'eau pour les bateaux. Naviguer sur un bras de Seine avec des engins pareils, de la folie pour certains, une idée de génie pour les autres. Une idée qui a su évoluer. Et ça commence par les bateaux. 1964, les premières embarcations sont sommaires. Mais très vite, les formes des engins évoluent et se profilent davantage en fonction de l'écurie et de la course. Ces 13e 24 heures de Rouen se déroulaient autour de l'île Lacroix, d'un développement moyen de 3,5 km. Avec certains inconvénients dus à la propreté de la Seine à cet endroit qui charrie, vous le savez, une multitude d'épages. Deux ou trois pilotes prévus par bateau, avec un changement de capitaine toutes les deux heures environ, à chaque ravitaillement. Les coques utilisées sont le plus souvent en matière plastique ou polyester, ou en bois. La forme rejoint généralement celle du catamaran, bien qu'il existe des adeptes de la célèbre coque en V. Équipement obligatoire du conducteur, un casque clignotant pour la nuit. Et derrière le quai, un véritable atelier mis en place pour 24 heures avec caravane dortoir. Les moteurs qui tournent très vite sont capables d'amener la coque ultra légère, 130 kg à plus de 140 km heure. Prix de l'ensemble coque moteur, environ 40 000 nouveaux francs. Pour la mise à l'eau, trois grues qui serviront à lever les coques des malchanceurs. Je suis en train de mettre le numéro de course sur le bouton. 2001, les 24 heures deviennent épreuve de championnat du monde d'endurance, et du même coup, la course la plus célèbre de la planète. Un tournant, même si c'est finalement 2002, qui marquera les esprits roisnais. C'est l'année qu'on a été obligés de suspendre la course au départ, parce que le plan d'eau était vraiment catastrophique. Il y avait des chronoies à 1 mètre, 1 mètre 50 sur le haut, et on était obligés d'arrêter jusqu'à 20 heures le soir. On était très inquiets, moi j'étais très inquiet pour la pérennité, mais ça s'est très bien pensé quand même, tout le monde a bien compris. C'est une première dans l'histoire de la course. Le véritable départ ne sera donné qu'à 20 heures. La Seine aura eu raison des pilotes pour quelques heures. Une 39e édition finalement remportée par le fils de Jimmy, Franck Revert, qui parcourra plus de 2400 km. Des kilomètres chaque année... Des années plus nombreux, 1468 en 1964, on arrive à un peu plus de 3000 en 2005, grâce à la voracité de l'équipage boyard, savant Petiot. Un équipage qui cette année tentera de rafler une quatrième victoire au scratch, le sésame, pour rentrer dans la légende de ses 24 heures. 43 ans après, le rêve de la bande de copains a dépassé leurs espérances. Rouman est devenu ni plus ni moins que la mecque du motonautisme. Retour en 2006, à 3 heures du départ de la 43e édition de ses 24 heures motonautiques. Les moteurs se sont tués pour quelques instants. Ce matin, il a été procédé à l'ultime séance d'essai dont nous allons voir quelques images. Une séance d'essai que les équipes chronomètre pour pouvoir peaufiner leurs réglages. Ce sont les réglages carburation, ce sont des moteurs très 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 pointus qu'il faut régler en fonction des conditions météo. Il pleut beaucoup en ce moment à Rouen, la température n'excède pas les 5 degrés, la pluie ne gêne pas tellement les pilotes, et le froid au contraire, c'est bon pour les moteurs. Les moteurs carburent bien quand il fait froid, l'air est plus dense, et les 210 km heure, peut-être si le bassin de la Seine reste plat comme il l'était ce matin, pourrait être dépassé cette année. Avec nous sur ce plateau, deux hommes qui ont participé aux essais ce matin. Xavier Savin, triple vainqueur, et Bertrand Lefebvre. Vous, c'était une figure imposée les essais ce matin, parce que comme vous êtes néophyte, vous avez été obligé de participer à ces essais. Tout à fait, on est obligé de faire les deux tours au niveau de la fédération, et puis on a continué un petit peu pour découvrir un peu plus ce parcours. Impressionnant. Alors on le disait ce matin, vous êtes à côté d'un adversaire, mais aussi d'un homme que vous admirez, parce que depuis votre naissance, vous observez les 24 hommes autonautiques en vous jurant, un jour j'y participerai, et c'est dans trois heures. Tout à fait, étant né sur Ile-la-Croix et en vécu toutes ces années, c'est un rêve que je voulais accomplir, et j'y suis maintenant. À quel âge vous vous êtes dit, je vais y aller un jour ? Oh, vers 14-15 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? L'opportunité, il fallait attendre, c'est arrivé, je l'ai prise. Alors, on va vous voir à l'œuvre, là, après avoir tant rêvé, passage à l'action, préparation de la machine, préparation du pilote. Vous ressentez quoi ? C'est un peu d'émotion, un peu de crâtre ? Un petit peu de stress quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses catégories, et nous, aux petites cylindrées, il va falloir bien se dégager pour pouvoir bien naviguer. Alors ça, on le sait, vous virez au large, alors que les grosses cylindrées passent au virage intérieur. Vous êtes habitué à cette technique ? Habitué, on se prépare, comme on a fait quelques essais pour ça, on le sait, et on va faire avec. Alors, à côté de vous, un homme que vous avez pu voir évoluer sur le plan d'eau, et pour cause, Xavier Savin. Xavier Savin, triple vainqueur de l'épreuve. Vous avez déjà gagné en 2005, vous avez gagné en 2004, et la première année, c'était quand ? En 2001. En 2001. Donc, vous avez triplé, quadruplé peut-être cette année ? Évidemment, c'est un objectif pour lequel on est revenu, puisque ce sera en même temps le record du nombre de victoires sur l'épreuve, et puis on sera en même temps la troisième consécutive. Donc oui, c'est un objectif, mais le plateau aujourd'hui est très, très relevé. Beaucoup plus de concurrents en 2000 et en 3000 que les années précédentes, donc forcément, ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce que physiquement, j'ai envie de vous poser cette question, parce que quand on voit votre carrure, on pense tout de suite à l'aspect physique. Vous êtes un ancien nageur de compétition, sélectionné pour les JO de Moscou en 1980. Est-ce que physiquement, même pour un athlète comme vous, c'est dur ? C'est dur si on n'est pas bien préparé. Donc, on prend ce facteur en considération. Et donc, la condition et la préparation physique font partie de notre programme de préparation. Là, on est retourné en 2005 sur ces images. Et donc, la condition physique vous entraînez toute l'année pour cette course. Oui, il faut avoir une bonne condition, parce que ça dure 24 heures. C'est une épreuve qui est difficile. Pour ceux qui font un peu de karting, ils imaginent des relais d'une heure et demie, dans des conditions de navigation qui sont extrêmement difficiles. Et puis, ce n'est pas une heure et demie, il faut remettre ça 5 ou 6 fois de suite dans les 24 heures. Il y a un moment qui est difficile dans l'épreuve ? Non, il y a d'abord traditionnellement la nuit, parce que, évidemment, les conditions de visibilité ne sont pas bonnes. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, la pluie fait partie des conditions les plus défavorables que l'on puisse avoir, surtout depuis que dans les cockpits, nous avons des cockpits fermés. Et comme il n'y a pas d'essai glace, la pluie est vraiment une condition aggravante pour la difficulté de l'épreuve. Bertrand Lefebvre, vous voyez à quoi vous allez vous colter, à quoi vous allez vous risquer pendant cette épreuve. Nous allons nous tourner à présent vers Olivier Lecroeur, qui est resté dans les stands, dans les stands où on rencontre aussi, comme ici sur ce plateau, des personnages tout à fait extraordinaires. Oui, tout à fait, Jean-Christophe. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, ils sont un peu artisans sur leur bateau. Et puis, il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus impressionnants. Tellement ils connaissent ce monde d'un autonautisme. On se trouve ici, là, juste au niveau du bateau numéro 16. Il y a ce personnage, regardez-le, avec ses lunettes. C'est quelqu'un d'extrêmement important, qui connaît ce monde par cœur. C'est David Mour. David, vous vérifiez ce qui se passe, là, au niveau du pilotage. Comment ça fonctionne ? Pour l'instant, ça fonctionne très bien. On peaufine un petit peu le confort des pilotes pour cet après-midi. Comme le plan d'eau va être très difficile, avec le nombre de bateaux et les conditions atmosphériques. Et concrètement, peaufiner pour les pilotes, à l'intérieur, ça veut dire quoi ? Alors, on met des additions de petits patchs de mousse à l'endroit où les épaules, les coudes, les genoux peuvent souffrir sur la cellule, puisque c'est une cellule en carbone évidemment très dure. Donc, comme ça a bougé, on peaufine un peu tout ça. Alors, au niveau du moteur, on voit que là, il n'y a pas grand monde autour du moteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout va très bien ? Tout va très bien. Les essais sont très, très bien déroulés ce matin. On a fait trois tours de chauffe par pilote. Le moteur fonctionne très bien. Tout est prêt et on va à H-3, on va fermer le capot et on est prêt. Alors, vous, vous êtes le concepteur de ce bateau. C'est un bateau-usine. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, ça veut dire... On a commencé à être contacté par le TechMotor Racing et la Matmult il y a environ 12 mois. Ils nous ont demandé un projet sur les 24 heures de Rouen avec un bateau-usine et le management de ce bateau. Donc, c'est une aventure qui commence il y a 12 mois avec des discussions, des plans, des validations de formes de coques plus tout ce qui est le montage mécanique. Et on a eu, en gros, on a eu vraiment carte blanche pour faire un super projet. On est avec Marc Roig et on est vraiment très content jusqu'à maintenant du déroulement de ce projet. 12 mois après. Merci beaucoup, David. Et bonne course à bateau. Donc, qui est prêt pour le départ ? Il sera mis à l'eau dans environ 2 heures. Merci, Olivier. Et croyez-nous, vous avez des stars dans les stands. Et nous, nous avons des stars aussi sur notre plateau. Merit Stromoy, welcome aboard. Marie Stromoy, bienvenue à bord. Merit, vous êtes chanteuse, vous êtes très célèbre en Europe. Mais aujourd'hui, vous êtes pilote. Vous pilotez en championnat d'Europe. Vous pilotez en championnat d'Europe. Yeah, I've been racing for 17 years now and I've done many different classes and now I'm racing in Formula 2. Et j'ai piloté pendant 17 ans, j'ai parcouru pas mal de classes et là je suis en Formule 2. If you please, we can see you on stage singing. Yeah. So the first question, la première question c'est Are you a driver, are you a pilot or are you a singer? Vous êtes un pilote ou vous êtes une chanteuse? Well, I'm a singer as that's my profession but I also race power boats and I've done it for many years so basically I'm both. Bien sûr, je suis les deux même si je gagne ma vie en chantant. Have you been chosen by your team thanks to your celebrity? Est-ce que vous avez été choisi pour votre célébrité, par votre équipe or because you're a fast driver? Est-ce que vous avez été choisi parce que vous êtes célèbre ou parce que vous êtes un pilote qui va bien? Well, I hope it's because I'm a fast driver, for sure. J'espère que c'est en tout cas parce que je suis un pilote qui va bien. What do you prefer to be on stage or to be behind the steering wheel? Qu'est-ce que vous préférez, c'est d'être sur scène ou d'être derrière le volant? Well, it's a tough question to answer because both is really, really good. But I feel it's quite similar being on a stage and being in a race boat because it's all about concentration. C'est difficile de répondre. J'aime les deux et il y a des similitudes notamment à propos de la concentration. Si vous voulez bien, Xavier Savin, vous avez un conseil à donner à Merit? Something to explain to Merit about this track. Je ne sais pas si c'est la première participation à l'épreuve de Rouen et si c'est le cas, j'aurais tendance à lui dire d'être prudente pendant les deux premières heures puisqu'on va avoir une renverse de marée à peu près entre 17 et 18 heures. Oh, ça va être difficile à traduire. It's hard to translate, but he said, you have to be cool during the two first hours because there will be some waves on the track. So, thank you, Merit. Merci, Merit. Nous allons retrouver Olivier Le Creureur qui est justement avec l'écurie de Merit Stromoy dans les stands. Oui, voilà, je vous propose de rentrer dans les coulisses. Voyez ces bateaux, en fait, l'écurie, il y a trois bateaux, deux bateaux qui sont en classe 1 et un bateau qui est en classe 2. Ce bateau classe 2, c'est celui de Merit Stromoy. Attention, vous voyez, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de pluie tombée. En fait, on va retrouver Yves Roguez qui est le team manager de cette équipe et le copilote, d'ailleurs. Il sera avec Merit tout à l'heure. Yves, je vous vois en train de nettoyer votre casque. C'est très important, d'ailleurs, vu le temps. Oui, effectivement, c'est les derniers préparatifs que nous sommes en train de mettre en œuvre. La météo est loin d'être bonne, donc effectivement, on va mettre un maximum de produits sur les casques pour éviter les buées. Alors là, on est à l'intérieur, dans les coulisses. Très concrètement, ici, qu'est-ce qui va se passer pendant 24 heures ? Alors ici, on a la chance d'avoir un espace qui mesure 70 mètres carrés et qu'on va diviser en deux. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, la partie au fond de la tente représente tout l'espace sur lequel on va alimenter tout le monde. On a quand même une équipe de 70 personnes à faire manger. Et toute la partie dans laquelle nous sommes ici, c'est la partie qui, on espère, ne marchera pas. C'est la partie mécanique, donc tout ce qui est réparation moteur et réparation éventuellement sur les patins, tout ce qui est bois et tout ça. Qui fait la cuisine ? C'est important pour 24 heures ? Effectivement, c'est excessivement important. Ce n'est pas le nerf de la guerre, mais presque. Non, non, effectivement, on a un partenaire qui nous alimente. Et toute la logistique est organisée par, on va dire, les féminines de l'équipe, en tous les cas. Alors, il y a une autre partie des coulisses qui est très importante pour vous. C'est le camion. Je vous propose d'y aller un petit peu. Je vous demande un petit peu de me passer, être juste devant moi pour que l'on puisse monter sur ce camion. Et ce camion, en fait, c'est là que l'on va retrouver tout ce qui est important en termes de mécanique. Alors, explique-nous un peu là où nous sommes. Alors, effectivement, nous sommes dans la remorque prêtée par un partenaire. Et c'est en fait notre stock. Nous avons les batteries, nous avons tous les bidons au cas où un bateau viendrait à couler et il faut qu'on fasse le transvasage d'essence. Nous avons tous les produits, nous avons tout le matériel, les ponceuses, les perceuses, nous avons tout le matériel de rechange en termes de pointe, en termes de capot, en termes de bulles. Et la petite chose, c'est qu'au fond, c'est tout cet endroit où on va tout simplement dormir et se reposer un petit peu si tant est qu'on puisse avoir le temps. L'idéal, c'est de ne rien toucher à tout ce qu'il y a là ? L'idéal, c'est effectivement de ne jamais rentrer dans cette remorque, effectivement, tout à fait. Est-ce que les pilotes vont beaucoup dormir cette nuit ? Non. Sincèrement, non. Avec l'adrénaline et tout ce qu'il y a à faire, en règle générale, on dort très, très, très peu. Dormir, ça serait nécessaire, mais on n'y arrive pas. Merci, Yves. Comme vous êtes copilote, je vous laisse vous concentrer. Dans deux petites heures, vous allez... Qui c'est qui démarre d'ailleurs ? C'est mon frère, c'est Frédéric Rogues, il va prendre le départ. Suivi de Colin Djelf, Marit, que vous avez eu à priori juste avant et après, j'enchaînerai par le quatrième relais. Merci beaucoup. Merci, Olivier. On retourne au studio du virage numéro un, trois heures avant le départ de ces 24 heures avec un couple improbable, le roi des excès de vitesse sur la Seine. Et puis, un gendarme, le gendarme Jean-Marc Feil, de la brigade fluviale. Ça fait, après 10 ans de moto sur les autoroutes, 10 ans que vous circulez sur la Seine. Avec quel type de mission ? Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans que j'exerce à la brigade fluviale de Grand-QVI. Donc, les missions, la surveillance du fleuve, aussi bien professionnelle que de plaisance. Là, on va vous voir avec vos hommes sur le Zodiac. Elle n'a pas d'excès de vitesse. C'est quoi ? C'est 25 nœuds maximum ? Oui, là, on parle en kilomètre heure en fluviale. Donc, normalement, c'est 20 km heure sur la Seine. Vous surveillez le trafic, vous surveillez la pollution ? Tout à fait. On fait aussi, on relève des infractions en matière de pollution puisque c'est important pour le fleuve quand même. Alors, vous êtes, parmi les 150 pilotes qui sont là, celui qui connaissait le mieux la Seine. Vous circulez sur ces 200 km qui est votre domaine de compétence toute l'année, toute l'année ? Oui, toute l'année entre Vernon et le Havre. Donc, en plus, on est basé à l'île-la-Croix. Donc, le tour de l'île, on le connaît par cœur. Et ensuite, bien sûr, toutes les plongées, on les effectue en Seine. Donc, fatalement, on commence à connaître le fond de la Seine. Et ça vous sert en tant que pilote quand on est sur la Seine à 20 km heure puis après, on se retrouve à 160 km heure. Ça vous est utile ? On va vous voir à bord de votre bateau pendant des essais. C'était pas à Rouen, c'était un petit peu en amont ? Tout à fait. Si, ça nous sert quand même parce que, bon, je connais le fleuve par cœur et comme disait M. Savin, effectivement, les renverses, on les connaît par cœur. Bon, aujourd'hui, on sait qu'elle est à 18h18 et on doit faire plus attention par exemple à la marée descendante qu'à la marée montante. Oui, oui. Alors, j'entendais des pilotes qui parlaient et disaient quand il y a beaucoup de vagues, on dit même où il y a autant de vagues que devant chez Viltard, c'est-à-dire un petit peu en haut. C'est un endroit qui est difficile, Xavier Savin, ça, de... Alors, en fait... En remontant le courant. Oui, il y a plein de facteurs qui jouent pour créer des vagues et donc créer des endroits très difficiles. Donc, Viltard, où il y a beaucoup de bateaux, c'est ce qui provoque beaucoup de vagues. Mais il y a aussi le nombre de participants, la puissance, et puis le vent, et puis évidemment le coefficient de marée. Et je crois qu'aujourd'hui, on va réunir tous ces mauvais facteurs ou tous les bons si on veut du spectacle. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous connaissez la scène par cœur ? Moi, je suis d'accord avec Christophe. La marée descendante, ça va être terrible dans la mesure où en ce moment, on est dans des grandes marées. On est à 94 de coefficient. Donc, on va avoir un effet. de chasse qui va se produire une heure ou deux après la descendante. Et effectivement, là, on risque d'avoir des difficultés au niveau de chez Viltard ou à l'alte plaisance. Et alors, c'est plutôt la montée dans le courant qui est difficile ? Oui, elle est difficile parce qu'on a le courant en sens inverse et si on a un peu de vent, alors là, ça va être dramatique. On va s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lever le pied ? En gardant de la charge, on garde aussi de la stabilité peut-être ? Oui, tout à fait. Il faut garder de la stabilité et puis ça dépend aussi des embarcations. Je pense que les 3 000 passeront peut-être un petit peu plus facilement que nous, quoiqu'ils ont la vitesse. Mais nous, par exemple, en 850, en classe 1, moi, j'ai une coque relativement courte, assez légère. C'est un bateau de vitesse normalement. Donc, je sens qu'il va y avoir du sport. Jean-Marc Fête, merci. Xavier Savin, merci. On va vous suivre. En tout cas, on va essayer sur le plan d'eau. Nous serons de retour ici sur les berges de la Seine à 15h30 pour vous faire vivre la montée en puissance et puis l'explosion du départ à 16h. A tout à l'heure. Sont-ils les bateaux lancés à pleine vitesse dans la ligne droite pour assurer un dépassement en toute sécurité ? C'est quoi la technique ? La technique, bon, c'est pas facile. C'est tout dépendre du bateau qu'on va dépasser. C'est déjà connaître ses adversaires, ne pas le suivre dans son sillage, ne pas couper sa gerbe de façon à avoir un flux d'eau qui va nous obstruer la vision. Donc, c'est savoir bien faire un dépassement, c'est savoir ne pas dépasser à certains moments parce qu'on va risquer l'accrochage. Donc, il y a plein de conditions qui sont totalement différentes. Juste un mot avant de regagner les stands, juste un mot sur les rétroviseurs tous les bateaux sont équipés, c'est obligatoire, mais on voit quelque chose dans ces rétros ? C'est indispensable. J'aurais tendance à dire qu'en Formule 1 et dans cette compétition, le rétroviseur est indispensable. C'est là où on sait si on va avoir, on est remonté par un bateau, c'est là où on sait si on peut virer un peu plus sec à une bouée. Parce qu'en fait, ce n'est pas un circuit automobile, ce n'est pas non plus un circuit de motocross, c'est en permanence, le plan d'eau change n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et là, on nous signale déjà premier avatar pour le concurrent numéro 22, l'équipage de Florence Deronce que vous avez vu tout à l'heure avec Olivier Le Croreur. Olivier, vous êtes dans les stands. Déjà un bateau qui se fait gruter en plus du bateau de Florence Deronce. Là, c'est le Team Caroline qui remonte après deux tours. Olivier, vous nous entendez, vous avez des détails sur ces deux premiers incidents de course ? Écoutez, pour l'instant, ce numéro 45, je ne sais pas si vous vous souvenez si vous étiez avec nous à 12h50, mais c'est le bateau qui avait un gros problème de moteur. Le pilote vient juste de remonter, en fait, sur les stands et il discute pour l'instant. Si vous voulez, si vous avez quelques secondes, on va juste aller voir pour lui poser la question et lui demander ce qui s'est passé. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un petit souci moteur ce matin et on a pris le départ vraiment dans les 5 dernières minutes juste avant le départ pour ne pouvoir mettre les bateaux à l'eau et on s'est aperçu que l'hélice ne correspondait pas au plan d'eau de cet après-midi. Donc là, on change d'hélice et on repart. C'est une course de 24h donc on va rattraper le temps perdu. Merci, bon courage. Oui, merci Olivier. Donc, retour sur le plateau du virage aval. Philippe de Certaines, vous commentez cette course avec nous. On parlait du choix d'hélice. Les grands teams ne commettent pas ce type d'erreur. Vous partez avec la bonne hélice. Il faut savoir que l'hélice, c'est un peu comme la boîte de vitesse sur une voiture, son rapport de démultiplication engendre la vitesse et l'accélération. Alors nous, on va dire qu'on pousse le système à l'extrême. C'est qu'à un moment on a carrément mis en place un programme informatique pour mesurer les hélices et on fait notre choix d'hélice non plus sur l'eau mais directement sur l'ordinateur. On sait que tel type d'hélice va nous donner tant d'accélération, tant de vitesse de pointe et éventuellement va nous permettre d'accélérer mieux ou d'avoir une meilleure stabilité. Donc d'abord, on travaille en amont, on regarde l'hélice, on mesure l'hélice, on la passe dans la machine à torture on va dire et on en tire une conclusion et après, en finalité, on valide. C'est pour ça que ce matin, par exemple, j'ai fait un tour avec une hélice, je suis revenu, j'ai fait un deuxième tour, le feeling a confirmé le choix mais ça, c'est notre job de tous les jours. Là, vous pouvez nous commenter les images des bateaux qui arrivent de face. Ils sont relativement stables et ils arrivent à bien passer la vague. Alors tout dépend où l'image est prise et au moment. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit, là c'est un bateau, c'est stable, mais il ne faudrait quand même pas qu'il y ait un coup de vent à ce moment-là. Bien sûr, sur ce ralenti, on voit bien le travail des patins. Le pilote met du trim sur cette image ralentée. Non, il était en positionnement, on veut dire, stable. Donc prudent. Pas prudent, mais c'est une coque Molinaris, c'est une coque qui passe excessivement bien la vague. À la limite, c'est une coque qui serait presque capable d'être pilotée sans trim. Elle était bien conçue pour voler sur l'eau sans s'envoler. C'est un bateau qui était très agréable à piloter. On va parler encore un tout petit peu technique, un petit peu moteur, parce qu'il y a quelque chose qui est impressionnant, la consommation de ces bateaux, 110 litres à l'heure, et puis là, des nouveautés en électronique, des nouveautés au niveau de l'injection, et la consommation divisée par deux, c'est le rêve de tout automobiliste. Alors ça, c'est magique et c'est bien pour l'avenir, parce que d'abord, ce sont des moteurs verts, ce sont des moteurs non polluants, d'une part. Ou peu polluants. Ou peu polluants, mais il faut savoir que ces moteurs sont tellement bien réglés qu'ils vont brûler exactement la quantité d'essence qu'on leur injecte. Première chose. Deuxième chose, maintenant, et c'est le but de la compétition, c'est de profiter et d'améliorer la technicité. Donc on utilise maintenant, on a la capacité d'utiliser des huiles biodégradables. Et quelle est la différence par exemple entre une huile biodégradable et une huile normale ? Juste une seconde. Une huile normale va mettre 200 ans à se dégrader dans un atmosphère normal. Une huile biodégradable va mettre 20 jours. Vous imaginez la différence ? C'est pour ça que, petite parenthèse, les gens qui font leur vidange et qui jettent l'huile quelque part de la voiture, des huiles minérales, c'est 200 ans. Alors maintenant, l'avenir, c'est 20 jours. Et 20 jours, maintenant, les bactéries mangent les résidus. Sans perte de puissance, sans perte de la qualité lubrifiante de l'huile, ça c'est exceptionnel. Les concurrents utilisent des moteurs à faible consommation, c'est pas uniquement par souci écologique, c'est aussi qu'on embarque beaucoup moins d'essence, on est plus léger, on s'arrête moins souvent au stand. Alors là, après, ça fait partie d'une stratégie. Ils vont avoir l'inconvénience et qu'ils seront peut-être avec une vitesse de pointe un petit peu plus faible, mais par contre, ils vont pouvoir rester sur l'eau beaucoup plus longtemps, ils vont moins s'arrêter, ils vont moins perdre de temps au ravitaillement et tous ces éléments, eh bien, sont aussi quelque part en leur faveur. Donc, de toute façon, c'est l'avenir, c'est l'avenir dans le domaine de l'automobile, c'est l'avenir aussi dans le domaine du nautisme et de la moto. Alors là, on voit une fois de plus les images de face. Avec le bateau blanc, on ne peut pas l'identifier facilement, il a deux, trois fois, il a sauté littéralement la vague. Ça, c'est une bonne position, c'est du pilotage fin. Alors, ce n'est pas si simple à dire, il faudrait vraiment voir l'action précise, etc. Mais ce qui est difficile à commenter en bateau, c'est que le virage 1 ne sera pas du tout pareil que le virage 2 et le virage 3. La vague se déplace, la vague, on ne la maîtrise pas, il faut la lire. Et le pilotage, le bon pilote va savoir lever le pied et lire le plan d'eau quelque part en regardant la forme d'un vague. Il ne suffit pas d'être complètement très courageux ou disons-le, complètement inconscient pour aller vite ? Absolument pas, parce que je pense que la qualité d'un pilote dans tous les domaines, c'est d'avoir une tête bien faite, avoir forcément savoir prendre des risques à certains moments, mais c'est surtout avoir la capacité d'analyser la situation. Là, c'est beau ce que vous voyez à l'image ? Oui, pour l'instant, le bateau est très bien positionné et c'est un moteur Optimac, justement, c'est un moteur vert. Et non, non, le bateau était dans ses lignes. Après, c'est en fonction de s'il y a une mauvaise vague qu'elle va être la réaction du pilote. Est-ce que le pilote va avoir la bonne intervention sur le trim ou pas ? Mais sur l'ensemble, on a quand même, ça fait 43 ans, je crois. 43 ans, ça fait 42 ans, c'est la 43e édition. Donc, il y a quand même un certain nombre de pilotes qui ont une grande expérience et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, on voit à l'image, le bateau, il est bien dans ses lignes. On ne peut pas dire la vitesse de pointe parce que sur un plan d'eau, c'est très, très délicat de pouvoir analyser la vitesse d'un bateau. Oui, quand on remonte ou on descend le courant, évidemment, c'est différent. Même, une voiture, par exemple, on a des repères, on a les armes, on a des choses comme ça. Là, c'est sur un élément beaucoup plus vaste. Donc, la vitesse, c'est quand même pas forcément évidente à pouvoir relever. D'après vous, à vue d'œil, la course est partie à un rythme relativement élevé tout de même. Les deux premiers tours m'ont fait un peu peur. Et apparemment, vous le voyez sur ces images, on ne lève pas le pied, bien au contraire. Non, non, c'est des images très, 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 très belles. On voit le bateau, il est bien dans ses lignes, il est bien positionné, il vole sur l'eau sans s'envoler. C'est, on va dire, c'est un positionnement qui est, qui est excellent. Un petit peu de roulis, pas du tout de lacets. C'est ça. Après, il faut voir quel type d'élix il utilise, comment le bateau est préparé, etc. Non, mais c'était, on a vraiment, ce qui est fabuleux, c'est votre présence aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Le plaisir est partagé largement et partagé par les spectateurs. Vous voyez, il y a de plus en plus de monde autour du circuit avec l'arrivée du soleil. La foule peut-être des grands jours va venir sans faire de pronostics, sans faire de pronostics. Il y a certains observateurs qui disent, on va battre. Cette année, le cap des 3200 kilomètres, ça vous paraît réaliste compte tenu des données techniques que vous possédez. Au moment présent, les bateaux sont beaucoup plus... plus performants que l'année où il y a eu le record, certes. Après, tout dépendra de la qualité de l'eau. Et ça, la qualité de l'eau, est-ce que le vent va se lever ou pas ? Je ne peux pas encore donner l'information. Ça sera juste à la fin de la compétition qu'on saura. Mais sur le papier, le matériel est plus performant. Ça, c'est sûr. Les 160 kilomètres heure de moyenne sur 24 heures, là, c'est possible. Est-ce que c'est votre tableau de marche ? Est-ce que vous référez aux années précédentes ? Non. Notre modèle, c'est qu'on prend les 3 années arrière et puis on regarde quelle était la moyenne pour gagner. On faisait des calculs, on a calculé des stratégies avec des relais à 1h, des relais à 1h15, des relais à 1h30, à 1h45. On a la capacité, nous, à rester 2 heures dans le bateau. C'est-à-dire que je pense qu'on est l'un des seuls à pouvoir emmener 205 litres d'essence, si l'on veut. Et le pilote doit tenir 2 heures ? C'est le maximum autorisé par le règlement ? Tout à fait. Mais donc, on peut adapter notre stratégie en fonction de cela. Philippe de Certaines, merci beaucoup. Vous prenez le volant à quelle heure ? 3e relais, j'ai mon pilote de Formule 1, Massimo Rogero, pilote italien, qui va prendre la sous-section de Philippe Schiapp. Merci beaucoup. On va se quitter dans une vingtaine de secondes. Et bien sûr, vous nous retrouvez à 19h où nous ferons le point sur les premiers classements de cette course extraordinaire lancée maintenant sous le soleil avec un petit incident à l'instant. Mais jusqu'ici, tout s'est merveilleusement bien passé. Et vous le voyez, les pilotes ont oublié un petit peu les consignes de prudence. Monsieur, bonsoir. Les 24 heures motonautiques de Rouen, c'est parti. Malgré des conditions climatiques difficiles, les bolides ont bien pris le départ. 42 bateaux s'affrontent en ce moment même sur la Seine à plus de 200 km heure. Nous serons en direct dans un instant. Les éléments n'étaient pas favorables au départ des 24 heures motonautiques. Les pilotes ont bataillé ferme sur un plan d'eau rendu difficile. Retour sur les deux premières heures de course avec Roselyne Pagès et Olivier Pontus. Sur les berges, ne vous fiez pas au sourire. Ils sont parfois trompeurs, surtout 5 minutes avant le départ. C'est assez angoissant parce que ce sont mes deux frères qui courent, donc ils sont dans un bateau de petite catégorie S850. Donc il va laisser partir le gros de la meute et puis essayer de s'accrocher derrière. C'est l'appréhension. On espère qu'il va bien partir. Je pense que le bateau va bien marcher. qu'il n'y aura pas de soucis mécaniques dès le début. Manque de peau, les 24 heures, ça fonctionne rarement comme on veut. Du vent, de la pluie et voilà déjà les premiers pépins techniques direction le paddock. Le câble n'accélérait pas sur la longueur totale. Donc là, c'est juste une question de réglage de câble et on en met à l'eau aussi tôt. Les vagues d'un début de course, on a des petits soucis. Donc on peaufine un peu les réglages et ça repart là d'ici 5-10 minutes. Puis c'est une course de 24 heures donc on va essayer de remonter. Mais l'objet de ce début de course, le voici. Vous avez un drôle d'engin dans vos mains. Je vous embrie. C'est une gaffe, c'est pour attraper la pointe du bateau. Avec les grues, elles ont assuré un balai incessant les premières heures. Heureusement, les équipages ne subissent pas tous des défaillances. Il est où votre bateau ? 8e au premier tour. Donc on espère que ça va continuer. Allez, courage, plus que 21 heures à tenir. Et nous retrouvons sans plus tarder Jean-Christophe Bateria sur les quais de Seine pour vivre l'événement en direct. Bonsoir Jean-Christophe, quelles sont les dernières nouvelles du classement ? Bonsoir Sandrine. Avec des rebondissements à chaque instant, une course vraiment très 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 riche en suspense, il se passe des choses à tous les instants. Alors le classement, le classement au bout de trois heures, c'est un huitième simplement de la distance à parcourir. Le classement, c'est Tecmotor qui est en tête un petit peu inattendue. C'était l'outsider qui guettait la défaillance des favoris et la défaillance a eu lieu. C'est le team Lutz qui est en tête en S2000, suivi de très près par la fameuse Merit Stromoy, celle que pas grand monde ne prenait au sérieux. La fameuse chanteuse de variété réalise des exploits absolument incroyables. Elle est actuellement sur l'eau et à 200 km heure, elle est remontée, et dans la petite catégorie en 850, c'est le team SI Gélec qui a pris la tête. Alors on le disait, les hommes de tête, les ultra favoris ont connu des fortunes diverses. C'est le cas de Philippe Chiappe. Philippe Chiappe, certainement un des meilleurs pilotes du monde. Il avait pris un départ extraordinaire. Il avait semé tous ses concurrents mais à 200 km heure, l'imprévisible l'a arrêté net. Une épave qu'il a percutée dans la redescente de la Seine le long de l'île Lacroix. Son bateau a été très largement endommagé. C'est sans doute ce soir, on l'écoute. Alors, très beau départ. On avait prévu de faire le all shot parce que... C'est une habitude chez nous. On aime bien... On a un bateau qui nous permet de le faire et malheureusement, au bout d'une heure, un quart, un bout de bois a dû faire un trou dans le bateau et l'eau s'est chargée de délaminer le bateau. C'est irréparable ? Je pense que c'est irréparable. Pour la gagne, en tout cas, c'est mort et on va essayer au moins de passer la ligne. Cette 43e édition des 24 Hommes Autolytiques de Rouen porte bien son appellation internationale. Une quinzaine de pilotes étrangers sont présents. Marie-Laure Dagnel les a attraqués dans le pitlane, dans les stands. C'est la 3e fois que je viens et à chaque fois, c'est la même chose. Il pleut, il pleut, il pleut. Mais depuis qu'il y a goûté, Massimo ne peut pas s'en passer. Pour lui, cette course est unique au monde et ce qu'il aime avant tout, c'est les sensations fortes. Conduire la nuit, c'est tellement excitant. Vous devriez essayer. Venez avec moi ce soir. Bon, on se calme, Massimo. Côté british, on est un peu plus sérieux. Et pour la première fois sur les 24 heures, une équipe 100% anglaise. Son but, terminer avec le moins de casse possible. En Angleterre, les pilotes n'ont pas vraiment l'habitude de si longue distance. C'est une épreuve traditionnelle si prestigieuse. Une course d'endurance comme celle-là, c'est vraiment ce que j'avais envie d'essayer. On est là pour tester nos performances. Les 24 heures, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ils sont une vingtaine de pilotes étrangers, italiens, anglais, belges, slovaques, en majorité dispersés dans des équipes de vieux routards français. Mais la chouchoute, c'est bien la petite norvégienne Marit Stromoy, star de la chanson dans son pays et pour un jour, vedette des teams. Pour moi, c'est vraiment la course idéale. Les 24 heures, j'y pense depuis que j'ai 7 ans. Et finalement, je suis là pour courir, c'est super. Je suis vraiment contente. Cette nouvelle ambassadrice est fin prête pour les 24 heures. Chaque année, la course mythique attire de plus en plus de pilotes étrangers. Retour en direct ici sur les berges de la Seine dans le virage aval et je suis à côté, le classement le confirme, à côté de l'homme de tête, Marc Roy. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude. Cette participation des podiums, jamais de victoire. Est-ce qu'après 3 heures, vous commencez à y croire ? Vous êtes en tête largement en 2 tours d'avance. Oui, mais non, pas du tout. On reste très sages. Dominique Thomas vient de faire un superbe relais. Jean-Pierre Berceau, le 3e pilote, vient de repartir. Il reste pas mal d'heures devant nous. Demain, lundi, 16h01, on y croira quand on aura passé les lignes d'arrivée. Donc pour l'instant, on est sage. Vous avez pris le départ des conditions terribles. Oui, ça secouait énormément. Pendant 1h20, le plan d'eau était défoncé. En plus, cette année, il y a beaucoup de grosses catégories. Quand on arrive au pont aux Anglais, quand on remonte Viltard, c'est un entonnoir. Il faut être très, très vigilant. Et je veux dire qu'on s'est fait arroser pendant un paquet de temps, pendant 100 mètres. On ne voyait rien avec les gerbes d'eau des bateaux. Bon, on s'en est sorti. C'est pas mal. Les chiapes de certaines, les pilotes de Formule 1 derrière vous, ça, c'est un peu inespéré, non ? Non, écoutez, je crois que ça reste une course d'endurance. Personne n'est à l'abri. Ils ont quelques défaillances sur la coque. Ils ont dû, je ne sais pas, taper un bout de bois. Oui, c'est ça. Ils ont heurté les pas. Il ne faut pas oublier qu'on a 24 heures de motos nautiques. C'est aussi la chance. Il faut un peu de chance. Vous avez changé votre stratégie, vous ? Vous êtes en tête de tour d'avance ? Non, non, non. On a un réel plan de course. On se limite à un certain nombre de tours minutes. On prend le minimum de risque. On a la chance d'être au bout de la première heure, première, seconde heure maintenant, presque trois heures. Donc, on va rester très sages. On va gérer. Il vaut mieux. On a de la chance. On est en tête. C'est mieux que courir après. C'est mieux que courir après. On vous souhaite une belle nuit blanche. Merci, Marc Roig. Merci beaucoup. Voilà, Sandrine. Donc, après trois heures de course, l'essentiel reste encore à courir. Le beau temps est revenu et de nombreux spectateurs se sont amassés sur les berges, sur les ponts, partout où c'est autorisé. Et je vous invite, Sandrine, à venir nous rejoindre pour cette fabuleuse soirée de sport mécanique ici à Rouen. 24 heures, motonautique de Rouen, 43e édition. Une course qui s'est déroulée, c'est pratiquement une habitude, sous la pluie, et remportée par un équipage 100% rouenais, l'un des quatre pilotes. Et ce soir, notre invité, c'est François-Xavier Lebleu. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation à France 3 Normandie. L'homme des 24 heures, c'est vous, Jean-Christophe Bateria. Bonsoir. Vous avez suivi toute la course pour nous. C'était une course difficile, cette année. Une course terrible pour les pilotes et pour les mécaniques. La moyenne horaire, on atteste, 2800 km parcourus, alors que le record qui date de 93 aura tenu, puisque c'est 3200 km. On n'aura pas battu de record cette année. Et pourtant, vous, vous en satisfaisiez, de ces 2800 km parcourus, avec une superbe victoire. On commençait même à vous appeler le poulidor des 24 heures, avec une série de podiums, mais jamais de victoire. Vous vous sentez comment ce soir ? Très, très bien. C'est un rêve qui se réalise. Et effectivement, après tant de podium, c'est enfin une victoire. Ça y est. C'est arrivé. Vous avez 38 ans et vous êtes Rouennais. Vous en rêvez depuis toujours, depuis tout petit. Vous avez vu les bateaux tourner sur la scène. Vous avez dit un jour j'y serai. C'est un rêve de gamin, tout à fait. J'ai des souvenirs avec mon père avoir passé des heures à regarder la course. Et on s'était promis, puisque j'ai commencé à courir avec lui, on s'était promis de participer à la course. Là, on vous voit sur les images, le tour d'honneur, ça a dû être fabuleux. C'est un grand moment. C'est plein d'émotions. C'est plein de choses qui reviennent. Et puis, c'est la victoire de toute façon. Si vous me permettez, on fait un petit retour en arrière de 27 heures. On retourne à 16 heures hier. 16 heures hier, le départ des 24 heures motonautiques. Toutes les consignes de prudence vont être oubliées en un instant. Et c'est presque une tradition sur ces 24 heures. Philippe Schiappe, le 17, va virer en tête au premier tour. Philippe Schiappe, vous voulez prouver qu'il était le plus rapide. Il l'a fait, mais c'est un feu de paille. Après une heure de course, c'est l'abandon. La coque en carbone n'aura pas résisté. Ouag, le 16, hérite du commandement. Le plan d'eau est alors très agité. L'espoir ne va pas survivre à la tombée de la nuit. La coque, là aussi, rend l'âme. La déception est à la hauteur de l'exploit. 7 heures en tête, tout de même. La nuit des 24 heures, des moments terribles pour les pilotes, des moments magiques pour les spectateurs nombreux sur les quais. Roselyne Pagès et Philippe Desruets ont arpenté ces quais cette nuit pour nous. Aux 24 heures, moto nautique, même le Muguet a pris un petit coup d'accélérateur. Déjà là, avant minuit, mais ce n'est pas lui la star. On lui préfère d'autres parfums, les vapeurs d'essence et surtout, le tintamarre. Des fois, quand je suis sur les quais, j'écoute souvent les bruits des moteurs. J'aime bien. Moi, ça me plaît. les bateaux qui passent, ils vont trop vite. Toute la nuit, Rouen carbure à ça. Passage en trombe, vombrissement déchaîné, pas de quoi impressionner les jeunes oreilles, les yeux par contre, un peu quand même. Ce n'est pas un peu dérangeant ce bruit ? Si un petit peu, mais bon, il faut qu'elles connaissent un peu tout. Les 24 heures, ça s'écoute, mais ça se regarde avant tout. Pour immortaliser ce balai nocturne, tous les moyens sont bons, toutes les places aussi. C'est net ? Moyen, c'est un peu dur à avoir parce que ça va tellement vite. C'est pas évident. Dans leur sillage, les bolides entraînent des spectateurs enthousiastes. Une curiosité pour nos voisins outre-manche. Super entraînant, très bonne ambiance. Pourquoi ? Parce que c'est complètement nouveau pour nous. On n'a jamais rien vu de tel en Angleterre. Plein les oreilles, plein les mirettes, pourtant, tout le monde n'est pas décidé à jouer les prolongations. C'est sûr, je ne vais pas rester la nuit à regarder les bateaux. Une heure, déjà, ce sera déjà pas mal. Une fois qu'il y a quelque chose à Rouen, alors on t'en veut dire. Et ça tombe bien, c'est comme ça tous les ans, monsieur. Alors prenez date, à fond la caisse. Un mot, François-Xavier, la question que tout le monde se pose depuis les quais, est-ce qu'on voit quelque chose la nuit à bord de ces bateaux ? Pas grand-chose, mais c'est parce qu'on ne voit rien qu'on va très vite, justement. La nuit dernière aura été marquée par deux accidents spectaculaires, cependant, juste avant la mi-course Casino-Forge-les-Eaux qui évoluait en septième position, a pris feu suite à un incident mécanique. Des images terribles. Le pilote s'en est tiré sans encombre. Il est parvenu à sauter à l'eau. Les plongeurs l'ont tout de suite recueilli, mais beaucoup plus sérieux. En revanche, le bateau du multiple vainqueur, le bateau numéro un de Boyard-Savin-Petiot, le Canus, est envolé. L'ex-Judocap, 37 ans, Nicolas Lecanu, était aux commandes. Le bateau a fait deux loopings. Et ce soir, Nicolas Lecanu est à l'hôpital, blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. L'accident, c'est quelque chose que vous redoutez, comme ça, François-Xavier, quand on est aux commandes de tels engins qui vont à une telle vitesse ? Ça fait partie des risques. On les a tous en tête. Et malheureusement, ça peut arriver, même si les normes de sécurité ont beaucoup évolué. Difficile quand même de prendre le départ parfois quand vous entendez ce genre d'accident qui vient de se passer ? Oui, c'est toujours attristant. Le principal, c'est que le pilote, a priori, aille bien. Mais personne n'est à l'abri de ce genre d'incident, surtout la nuit. On le disait tout à l'heure, on ne voit pas grand-chose. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer pour Nicolas Lecanu. On va dire un mot des classes 2 et 1, les moyennes et petites catégories. En classe 2, victoire des Bretons, Lemoyne-Bourdin-Doublet. Les voici sur leur bateau rouge. Ils étaient vraiment ravis et émus presque aux larmes à l'arrivée. A noter aussi la formidable prestation de la Norvégienne Stromoy, associée au frère Roggez. Elle finit seconde. Cette chanteuse de variété que certains ne prenaient guère au sérieux a gagné le respect de tous les pilotes. En tout cas, elle reviendra, elle l'a promis. Et enfin, en classe 1, les Normands, Ruffin, Drouan, Talan qui avaient manqué le départ, ils ont... Ils sont partis avec une heure et demie de retard. Ils ont remonté tout le monde et ils finissent en tête. Bravo, bravo de cette formidable victoire. Juste un dernier mot, vous préparez déjà 2007 ? C'est un petit peu tôt. Là, on va déjà savourer ce qui vient de se terminer il y a quelques heures. Oui, enfin, quelque part, on se projette. Mais là, pour l'instant, on est encore... On va finir la course entre nous, avec l'équipe, ce soir. À vous pour moi. Bravo, en tout cas. Merci. Vous étiez peut-être à Rouen hier pour assister à la 43e édition des 24 heures motonautiques. Une épreuve remportée par les frères Morin, associée à l'ancien champion du monde, Christophe Larrego, et un quatrième homme, en la personne de François-Xavier Lebleu. La course aura été marquée par de nombreux incidents, mais le public aura une nouvelle fois répondu présent. Environ 250 000 personnes se sont rendues sur les quais ce week-end. Retour sur les faits marquants avec François Pesquier. Bon, là, je vois la vedette du starter qui est lancée à pleine puissance. Le départ est imminent. On va vous le laisser vivre en direct, ce départ des 43e 24 heures motonautiques de Rouen. C'est parti ! Météo défavorable, mais spectacle assuré. Avec près de 250 000 spectateurs sur les berges de la Seine, cette 43e édition des 24 heures motonautiques n'a pas déçu. Dimanche, 16h, 41 bateaux sont au départ et se disputent le plus grand nombre de tours, mais surtout, le moins de temps possible passé au stand. C'est là que les minutes se gagnent. La nuit n'effraie pas les amateurs. Des fois, quand je suis sur les quais, j'écoute souvent les bruits des moteurs. J'aime bien. La nuit, marquée par un accident, le bateau du team Casino forge les eaux, prend feu, son pilote aura juste le temps de se jeter à l'eau. Victoire finale de la régularité sur la puissance et la vitesse. Les frères Morin du team RMSM-BRP inscrivent pour la première fois leur nom au palmarès. Ça vaut bien un tour d'honneur pour savourer 24 heures éprouvantes et intenses. Un record demeure à battre, celui décroché l'année dernière pour la distance parcourue 3099 kilomètres. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà, chapeau aux frères Morin qui ont remporté cette 43ème édition. Avec nous sur ce plateau, Alain Eponville, bonjour, vous êtes l'organisateur. En ce moment, c'est 24 heures, on le disait, 250 000 personnes sur les quais durant deux jours. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui d'être soutenu par tous, vraiment ? Tous ? Oui, mais pas assez. Je pense que... Quand on regarde le budget en détail, 400 000 euros, donc pour un événement qui attire 250 000 personnes, on pourrait se dire, ça vaut peut-être justement un effort supplémentaire. Est-ce que tous jouent le jeu ? Je pense que tous jouent le jeu, mais ne se sont pas rendus compte de l'importance de l'épreuve et de la fête aussi, puisque c'est une fête en même temps. Et je crois que là, on est arrivé à convaincre par le résultat des nombres de personnes qu'il va falloir nous aider un petit peu plus. Quand vous dites convaincre, ça veut dire que, par exemple, la ville de Rouen pourrait faire mieux, elle donne 80 000 euros et elle attire 250 000 personnes. Le ratio n'est pas tout à fait équilibré ? Effectivement, je pense qu'on pourrait faire mieux quand on compare à certaines petites épreuves régionales. Je pense qu'on pourrait... Laquelle, par exemple ? Je ne vais pas citer parce que je ne tiens pas. faire de polémique, mais je pense qu'on mérite mieux. D'accord. Certains se sont plaints parmi les habitants, du bruit, justement, durant 24 heures, ces bateaux qui tournent. Des habitants désertent la ville pour aller justement passer un peu de temps en bord de mer, par exemple, pour retrouver la tranquillité. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Écoutez, ça dure une fois dans l'année. C'est une nuit dans l'année, une journée dans l'année. Il y en a qui se plaignent, mais il y en a qui sont très contents puisqu'ils louent leur balcon, même, vous voyez, à l'île de la Croix. Donc, il faut faire la part des choses, quoi, disons. Comment faire pour améliorer encore ces 24 heures demain ? Parce que ça fait 43 ans que ça existe. Mais comment les améliorer encore ? Peut-être en organisant une fête autour ? Voilà. Le problème, c'est que les caissons petites. Donc, on va prendre un petit peu d'agrandissement sur les ponts, je pense. Et on va améliorer un peu aussi la médiatisation. D'accord. Alain Ippovil, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501